Salut tout le monde, Mickaël Desrosiers pour Long Range Academy. Aujourd'hui, je tenais à faire une petite vidéo suite au salon de Laval, des pourvoiries à Laval la semaine dernière. Il y a une question qui est revenue très souvent. C'est une question, c'est par rapport à votre âme versus votre boulet. Qu'est-ce qui va faire, quel boulet va être stabilisé par votre âme? En fait, c'est très simple. Par exemple, des fois, on va aller à un magasin, on va demander au conseiller, qu'est-ce que je voudrais prendre ma 300 litres. On va nous dire, par exemple, si il y a du 155 grains, du 165 grains, du 180 grains, peu importe. En fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une formule mathématique, si je peux le dire, qui est derrière tout ça. La formule mathématique, c'est un principe physique, ça s'appelle la stabilité gyroscopique. La stabilité gyroscopique, par définition, c'est l'habilité de votre projectile à maintenir son nez vers l'avant, sa pointe vers l'avant pendant le vol. Plus que votre boulet va être lourd, plus que le taux de torsion, le pas de votre canon doit être rapide. Par exemple, en place d'avoir un 11, ça va peut-être prendre un 10 ou un 9, dépendamment des calibres. Je dis un peu n'importe quoi pour les chiffres. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est lorsque votre boulet est plus lourd. Par exemple, si j'ai un boulet de 308, on s'entend que 308, c'est 0.308 de pouce, c'est le diamètre de votre boulet. Si votre projectile passe de 155 grains à 180, par exemple, on ne peut pas élargir le boulet, on ne peut pas changer le calibre de l'âme. Alors, il faut allonger le boulet. Ce qui se passe dans cette situation-là, c'est que lorsque le boulet est allongé, le point de pression, qui est en fait le contact de l'ogive, c'est la partie avant, c'est le nez du projectile. C'est le point de pression, c'est le contact de l'ogive avec l'air. C'est elle qui va être en contact avec l'air durant toute la portion du voile de votre projectile. On va éloigner, plus que votre boulet est long, plus que votre boulet est lourd, on va éloigner le point de pression du centre de gravité de votre projectile. Alors, pour pouvoir stabiliser un projectile qui est plus lourd, ça prend un taux de torsion plus rapide. Je vous fais vraiment un résumé, grosso modo. Ici, pour savoir si vous avez un taux de torsion lent, rapide, très rapide, peu importe, il y a un calcul très simple. Le calcul va vous donner un nombre entre 45 et 25. 45 étant très lent et 25 étant très rapide. Un exemple 1, 308 avec un taux de torsion, un pas de 1,11. Le boulet va faire un taux lui-même sur 11 pouces. On prend le pas, 11, on le divise par 308 et ça nous donne un nombre, 35. Alors, dans ce cas-ci, notre taux de torsion est normal, il n'est pas très rapide, il est dans la moyenne. Par exemple, ici, pour l'exemple numéro 2, on va avoir un calibre 338 avec un taux de torsion de 1,10. Et tout ce qu'on fait, on fait le même calcul, 10 divisé par 338 va nous donner un nombre, qui est dans ce cas-ci 30. Alors, notre taux de torsion est rapide. Ce qui veut dire, par exemple, pour la 338, qu'on va pouvoir stabiliser un boulet de 300 grains au lieu d'un boulet de 250 grains, par exemple. C'est très bon à savoir. Il y a aussi une manière de savoir si votre boulet va être stabilisé par votre âme avant d'aller en magasin, de commencer à recharger une load, avant de, peu importe, d'acheter un boulet. Vous pouvez aller sur le site de www.burgerbullet.com, comme vous pouvez le voir ici dans le bas de l'écran. Et vous allez sur le Twist Rate Calculator. C'est le taux de torsion, le calculateur du taux de torsion, si je le traduis bien. Et en fait, comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant, vous avez tout simplement rentré la longueur du boulet, la vitesse approximative, et toutes les données qu'il vous demande, ensuite vous faites calculer, le nombre devrait se trouver entre, généralement, 0 et 3.0, par exemple. Il faut absolument que vous soyez en haut de 1.0, c'est primordial. Mais pour avoir une meilleure stabilité lorsque vous tirez à longue distance, pour garder votre stabilité durant la zone transsonique, il est bon d'avoir une stabilité de minimum 1.6 et plus. Tout ça, c'est couvert sur notre cours de base, le cours de base de Long Range Academy, ainsi que nos formations numériques. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à propos de cette vidéo, vous pouvez me rejoindre au Académie à commerciale longrangehunter.ca. Encore une fois, vous pouvez me rejoindre au Académie à commerciale longrangehunter.ca. Et pour toute inscription sur nos cours, vous pouvez vous inscrire au www.longrangehunter.ca. Merci beaucoup.